Bonjour à tous et bienvenue dans cette altergité du mercredi 22 mars 2017. Dans l'actualité, hommage aux 501 victimes morts dans la rue. La vie politique locale sous une mairie Front National rencontre avec Marine Tondelier, élu municipal d'opposition à Hénin-Beaumont. Et pourquoi le Front National va gagner les élections en 2017 ? Hier après-midi, le collectif des morts de la rue rendait hommage aux 501 victimes intolérables décédées dans la rue en 2016. Un reportage sans commentaire. Georges N, 57 ans, le 13 janvier à Angers. Dita, 3 ans, le 14 janvier à Tours. Ludwig, 60 ans, le 15 janvier à Orsay. Andrei B, 46 ans, le 16 janvier à Marseille. Emmanuel, 50 ans, le 16 janvier à Toulon. Pascal, 44 ans, le 18 janvier à Rouen. Antonin, 66 ans, le 19 janvier à Marseille 3e. Nous sommes invités à nous promener dans ce cimetière éphémère qui posait une fleuve, nous laissait accompagnés par les musiciens et artistes. « Chanson, pour tout le monde entend, après que les proètes disparuent, Sous-titrage ST' 501 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 eux, favoriser le vote anti-musulman. Donc, il faut s'attendre à de nouveaux attentats graves sur le sol français, à l'approche des présidentielles. Alors, l'actualité n'est pas très réjouissante, évidemment. On vous invite à aller ce soir, si vous voulez sortir au Méliès, à Montreuil, voir le film Vague Citoyenne, ou à suivre sur l'AlterTV, l'interview intégrale de Marine Tondelier, qui va vraiment nous expliquer les gestions locales frontistes, en espérant que notre vœu ne se réalise pas, et que cette gestion locale ne devienne pas une gestion nationale frontiste. Allez, salut l'AlterJT, à vendredi !